Générique ... Invité ce matin, Hervé Mariton, député de la Drôme, maire de Cray. Bonjour Hervé Mariton. Et merci d'être avec nous ce matin, ça va mieux ? Oui, ça va mieux, je reprends, il faut le faire sagement. Oui. Je reprends parce que je pense qu'il y a des choses utiles à dire et à faire pour notre pays dans la situation terriblement confuse qu'on vit aujourd'hui, un véritable chamboule-tout. Oui, c'est vrai que c'est un chamboule-tout. Vous avez eu un problème cardiaque, ça va mieux, c'est la première intervention en radio-télé que vous faites. Il faut que je sois sage, ok ? Aidez-moi à le rester. Il faut que je sois sage, moi, alors. Bon, d'accord. Si vous arrivez. Mais je vais commencer, c'est difficile pour moi. Pour François Fillon, l'élection est-elle encore gagnable ? Oui, et il le faut. Je n'imagine pas que Marine Le Pen, un programme de gauche, une vision isolationniste, gagne. Je n'imagine pas que les visions d'extrême-gauche portées par Benoît Hamon ou Mélenchon gagnent. Je n'imagine pas que l'illusionniste qu'est Emmanuel Macron gagne. C'est la poursuite du hollandisme dans l'illusion et l'échec, Emmanuel Macron. Il faut que chacun entende cela. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas de programme. C'est un argument d'autorité un peu rapide. Il faut regarder et écouter attentivement ce qu'il dit. Hier, sur la transition énergétique, où il veut poursuivre cette loi de transition énergétique qui amènerait à fermer une cinquantaine de réacteurs, sa position sur, par exemple, l'immigration, où il refuse les quotas d'immigration. François Fillon a le courage d'affirmer la nécessité de quotas d'immigration. Quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, on est au cœur du mal de la France aujourd'hui. Donc on ne peut pas laisser cela. Et oui, le bon choix, c'est François Fillon. Oui, le bon choix, c'est quoi qu'il arrive. Le bon choix, c'est François Fillon. Je vais revenir sur l'offensive judiciaire des avocats de François Fillon. Mais s'il n'est pas candidat, une partie de ses électeurs voteront Marine Le Pen ? Hervé Maritain, c'est ce qu'a dit François Fillon hier. Il a dit, si je ne suis pas candidat, mes électeurs en partie iront voter Marine Le Pen. Vous savez très bien qu'on ne maîtrise pas nos électeurs. Et la réalité, il suffit de regarder les sondages, les enquêtes d'opinion. Si demain, il y a un choix entre un des candidats de la gauche et Marine Le Pen, qui aussi, à sa manière, est une candidate de gauche d'ailleurs, la réalité, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse expliquer, quand bien même, je viendrai 20 fois expliquer différemment chez vous, une partie de nos électeurs voterait pour Marine Le Pen. La réalité aujourd'hui, dans cette espèce de chamboule-tout incompréhensible et invraisemblable, c'est que chacun des noms que l'on peut citer peut être élu. François Fillon peut être élu, j'espère qu'il le sera, parce que c'est le mieux pour l'avenir de notre pays, pour les Français, que ce soit en termes de liberté économique et d'affirmation de valeur. Mais l'élection de Marine Le Pen n'est pas exclue. Celle de Benoît Hamon ne l'est pas, celle de Mélenchon ne l'est pas, celle de Macron ne l'est pas. Je vais vous dire mon analyse là-dessus. Depuis des mois, Jean-Jacques Bourdin, il y a plein de gens qui disent une espèce de phrase un peu simple, mais assez révélatrice, en France ça va péter. Aucun d'entre nous, ni des journalistes à la tuer, ni des politiques, n'étions capables de décrypter véritablement comment le « ça va péter » allait se traduire. Mais comment ça va se traduire ? Au moins, ça se traduit aujourd'hui dans la situation actuelle. Ça n'a pas donné la révolution dans la rue, les manifs contre la loi travail ont été ce qu'elles ont été. À un moment, elles se sont arrêtées, mais il y a ce chamboule-tout, je dis, ce dégagisme à l'égard d'un certain nombre de responsables politiques, on l'a vu à l'égard de Hollande, à l'égard de Valls, à l'égard d'Alain Juppé, et aujourd'hui, une situation imprévisible et illisible dans laquelle je souhaite qu'on mette un peu de structure avec du débat de fond. – Pardon, Hervé Mariton, mais ce sont les Français qui décident. Ce sont les Français qui doivent être exigeants. Et pourquoi ? Parce qu'aucun candidat ne trouve grâce à leurs yeux. Pardon, mais François Fillon, il a aujourd'hui des difficultés pour faire campagne. Il ne défend plus ses propositions. Il est dans l'accusation de la presse, dans l'accusation de la justice. Une partie de l'opinion publique doute de sa probité. Il se débat pour ne pas couler. – Hier, Poitiers, il a défendu ses propositions. Elles ont été entendues par les militants. – Oui, mais parallèlement, dans la journée, je veux aussi défendre ses propositions. – Non, mais d'accord, Hervé Mariton, mais ça a été gommé par l'intervention de ces avocats qui, dans la journée, ont contesté le parquet national financier. – Vous avez reçu à la radio Maître Lévy, qui a insisté sur un enjeu important en démocratie, qui est celui de la séparation des pouvoirs. Pas d'impunité parlementaire, et en même temps, il faut être capable de distinguer ce qui est le parlementaire qui, s'il commet un délit, est normalement responsable devant la justice, et par ailleurs, ce qu'est l'autonomie du Parlement. C'est compliqué à expliquer. – C'est compliqué à recevoir quand on est un citoyen et qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'impunité. – Il n'y a pas d'impunité. – Il n'y a pas d'impunité. Et quand un parlementaire commet un acte illégal, il doit en rendre compte. Mais simplement, ce que Maître Lévy vous a rappelé, c'est qu'on a l'opinion qu'on veut sur le fait d'avoir embauché ses enfants, son épouse. François Fillon s'est exprimé et a exprimé globalement un certain nombre d'excuses. Mais le fait qu'il puisse y avoir une faute, une erreur en tout cas, des excuses, ne veut pas dire une illégalité. Ce point est important. Et puis, il y a un petit bout de sujet, Jean-Jacques Bourdin, de paille et de poutre. Je me permets de vous dire, je ne dis pas ça pour qu'on ne pose pas de questions à François Fillon à la droite. On peut nous poser toutes les questions. Mais cette semaine, par exemple, la Cour des comptes a dénoncé le gaspillage volontaire, scandaleux, d'un milliard d'euros par Ségolène Royal. Qui dans un caprice, qui a laissé ahuri d'ailleurs ses propres amis politiques. J'en ai vu la réaction à l'Assemblée, y compris par le président de la commission concernée. Et j'étais moi-même membre d'une mission d'information sur ce sujet. Ségolène Royal qui décide de jeter par les fenêtres un milliard. Alors moi, je veux bien qu'on pose... Éco-taxe lancé, projet lancé par la droite. Projet lancé par la droite. Projet, vous savez, très bien. Très controversé. J'ai occupé de questions de transport. Projet que j'avais étudié. J'avais dit la mise en œuvre est compliquée. Mais d'autres pays en Europe y sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'y est pas arrivé ? Parce que le gouvernement a manqué de courage. Parce que Ségolène Royal a fait preuve d'un caprice. Ce caprice coûte aux contribuables français. A chacune et chacun de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Un milliard d'euros. Et personne n'en parle plus que ça. Alors oui, on doit poser, et pouvoir poser, toutes les questions. Et il est bien de poser à François Fillon les questions que l'on veut. Il y répond. Il doit y répondre. Mais c'est tout de même un peu affaire de paillers de poutres. J'aimerais bien qu'on n'oublie pas de regarder la poutre qui est dans l'œil de la majorité sortante. Mais vous avez raison. Poursuivie par Emmanuel Macron, Hamon et d'autres encore. Oui, évidemment que l'éco-taxe a été une immense gabegie. Ça, on est bien d'accord. Résultat du caprice d'un ministre qui aujourd'hui dit tant de gentillesse à l'égard des candidats de la gauche. Hervé Mariton, quand même, quand même. Je reviens quand même aux avocats de François Fillon qui ont donc demandé au parquet national financier de se désaisir de l'enquête. Il n'a pas compétence pour enquêter. C'est ce que disent les avocats. Alors pourquoi, dès l'apparution du canard enchaîné, François Fillon a-t-il demandé que l'enquête du parquet financier avance vite ? Pour ensuite dénoncer la célérité ? Pour ensuite... Enfin, contradiction depuis le début, Hervé Mariton. Je pense que François Fillon, au début de cette affaire, ne s'est pas défendu au mieux des intérêts de sa cause. Et je suis d'accord avec votre analyse. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et je pense que, plutôt que de faire le gros dos, d'une certaine manière, François Fillon, dès le début, aurait dû poser cette question. Vous l'avez souligné vous-même. C'est une question qui est difficile à expliquer aux Français. En plus, depuis des années, Il est difficile à expliquer aux Français que les députés, notamment vous, par exemple, vous n'êtes pas redevables devant la justice. Pardon. Mais si les députés sont redevables devant la justice... Ce sont vos pères qui vous jugeront. Mais attendez, Lévy vous l'a expliqué. Ce sont vos pères qui vous jugeront. Si je commets un acte illégal, eh bien, je suis redevable devant la justice. Prenez l'exemple des collaborateurs parlementaires. Il en a été beaucoup question ces dernières semaines. Comprenez qu'il y a, d'abord dans la manière même d'être député, avant même de parler des collaborateurs. La manière dont nous assumons notre propre mission, il y a en réalité autant de manières de députés qu'il y a de députés en France. Il y en a qui sont très actifs dans le débat national, d'autres moins. Certains qui s'intéressent aux affaires internationales, d'autres moins, pour dire les choses très directement. Certains qui en font peut-être davantage que d'autres. Certains qui travaillent énormément, peut-être que j'ai un peu trop travaillé. Et d'autres qui peut-être, si on dit les choses durement, fichent pas grand-chose. Eh bien, il n'y a pas de juge pour dire à un député t'étire au flanc, tu reçois... Attendez, allons au bout du raisonnement. Le député qui fout rien, peut-être que ça existe, par du principe que ça n'existe pas, mais imaginons que ça existe. Le député qui fout rien, ni à l'Assemblée, ni en circonscription, qui se dit je m'en fous, d'ailleurs je ne suis pas candidat la prochaine fois, c'est dangereux de dire aux gens tu ne peux plus être candidat, eh bien, je me la coule douce. Eh bien, il n'y a pas de juge pour lui dire monsieur, vous utilisez abusivement votre indemnité. Et au bout du bout, d'une certaine manière, il y a une cohérence à ça. Parce que le député n'a pas d'employeur. L'employeur du député, c'est le peuple. Et le peuple, la fois d'après, a comme immédiate responsabilité de le virer. Oui, c'est-à-dire que pendant quelques années, le peuple n'a rien à dire. Est-ce qu'il y a une alternative à ça, Jean-Jean ? Sur l'activité du député. Rien à dire. Je suis allé... Je vous pose même une question, je vais encore plus loin. Il peut et il doit le stigmatiser sur le terrain, faire des manifs devant sa permanence, dire dans la presse locale que c'est scandaleux. Et si le type s'en fout, il n'y a pas véritablement de réponse. Alors, je vous pose une question. Et si vous cherchez la bonne réponse, vous ne la trouverez pas. La justice peut-elle aujourd'hui contrôler la façon dont un député emploie les fonds qui lui sont affectés ? Mais, aujourd'hui... Non. J'ai tendance à vous répondre non. Et c'est pour pallier cette difficulté. C'est ce que les Français n'aiment pas. Pardon. Et il y a une réponse. Nous avons apporté une réponse partielle. Vous pouvez ne pas l'apprécier, mais elle existe. Nous avons mis en place à l'Assemblée nationale un déontologue. Nous avons mis en place des règles d'utilisation d'un certain nombre de fonds dont le montant est déterminé. Ces fonds ne sont pas illimités. L'indemnité de frais de mandat, son montant est connu. Le crédit collaborateur, le montant est connu. Et le bureau de l'Assemblée nationale peut s'exprimer là-dessus. Enfin, l'Assemblée nationale ne liste pas les noms des assistants parlementaires. Pas vraiment. Vous le savez bien. Un, les assistants ont un contrat. Leurs noms sont connus de l'Assemblée. Et quand nous faisons notre déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité, nous indiquons les noms de nos collaborateurs. L'Assemblée nationale ne limite pas le nombre de collaborateurs familiaux. L'Assemblée nationale limite la rémunération des collaborateurs familiaux. Ensuite, les collaborateurs familiaux... À combien ? Elle limite cette rémunération. À ma connaissance, ça ne doit pas être plus de la moitié du crédit collaborateur. Or, pardon, mais Pénélope Fillon a touché plus de la moitié avec Marc Jouleau. M. Bourdin, vous connaissez parfaitement vos dossiers. Je pense que cette règle de la moitié ne s'appliquait pas à l'époque. Elle n'avait pas encore été mise en place. Et ça, c'est une question de démocratie. Vous pouvez trouver... Non, non, mais je pose des questions, oui. Cette rémunération à ce moment-là. Et des Français le pensent. Et j'entends cela. Je suis capable d'entendre sur le marché de Cré, dans la Drôme, à Paris. J'ai les oreilles et j'écoute. Je vous dis simplement, dans une démocratie, vous pouvez toujours dire qu'à un moment, il faut changer la règle. Et à un moment, on a changé la règle pour limiter la rémunération des collaborateurs familiaux. Mais vous ne pouvez pas dire que cette règle décidée à un moment s'appliquait avant sa décision. Sinon, ce n'est plus une démocratie. Hervé Mariton, est-ce qu'aujourd'hui, François Fillon commet une erreur en plaçant encore cette affaire sur le terrain juridique ? Sous peine d'occulter sa campagne. Franchement, franchement. Vous suggérez quelque chose que nous faisons et que nous démarrons ce week-end. À un moment, on passe à autre chose. Mobilisation sur le terrain le week-end. Oui. Ce week-end, toute la semaine. Les principaux responsables de la campagne, on en a reparlé, en comité de campagne, avec François Fillon hier matin. Nous allons tenir meeting toute la fin de la semaine prochaine. Et donc, on est dans un travail de conviction, de présentation de notre projet. Je suis l'un des responsables de l'équipe projet. Nous mettons la dernière main au projet de la campagne de François Fillon. Il y a la base de la primaire. Vous savez que j'ai eu parfois un somme de différence avec François Fillon. Je sais. Il y a des questions de politique internationale. Sur la Russie, notamment. Sur ces enjeux de liberté et de valeur, j'apporte ma valeur ajoutée. Nous apportons la dernière main. François Fillon doit faire un somme d'arbitrage. Et on relance la campagne sur le fond. On la relance aussi, pour dire les choses, en termes de critique. J'ai évoqué, parce que c'est un vrai sujet, et on voit qu'il nous est placé devant à un moment. Il faut être dans les deux premiers. Emmanuel Macron est devant vous. Je vous l'ai dit, parce que les Français sont si vraiment conscients que toute une partie de ses propositions, ce qu'il a dit jusqu'aujourd'hui, est dans la droite file de François Hollande, qu'il y a chez lui un certain nombre de faiblesses sur l'immigration, une très grande faiblesse, le refus des quotas, sur le refus de la culture française, qu'il y a chez lui des contradictions, ce qu'il a dit sur les 35 heures à un moment qui était plutôt courageux. Or, il a battu retraite. Il est plutôt libéral, pardon, vous aimez bien cela, me semble-t-il. Attendez, vous me connaissez, François Fillon, je vous l'ai dit, je le soutiens, nous avons eu des différences et nous cheminons parce que je crois qu'on peut apporter des choses au pays. Macron, je n'ai pas le réflexe, peut-être différemment d'autres, et ça rend ma parole peut-être un peu plus crédible, je n'ai pas le réflexe de l'anti-Macron pavlovien, j'ai soutenu la loi Macron à l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, un parlementaire, je me suis fait engueuler par Sarkozy à l'époque, qui a soutenu la loi Macron à l'Assemblée et qui s'est fait engueuler par le patron de son parti à cette époque-là, mais j'ai résisté, vous savez que j'en ai la capacité, et capable de vous dire ce qu'il y avait de courage chez Macron à une époque, ce qu'il a dit, par exemple, sur les enjeux de restructuration de la filière énergétique, et bien il a totalement battu retraite, vous avez écouté ce qu'il a dit hier, c'était franchement du pipi de chat ce qu'il a raconté sur l'énergie, il faut poursuivre la loi de transition énergétique, il faut regarder plus loin, vraiment, ce qui avait de courage chez Macron il y a 2-3 ans a totalement disparu. La loi Macron qu'il a défendue, je l'ai moi-même défendue, quand vous écoutez aujourd'hui ce qu'il raconte sur les 35 heures, c'est même pas le quart du quart de la loi travail. Vous avez raison, vous me donnez quelques idées. Dites-moi, la société de conseil de François Fillon qui a touché 200 000 euros en 2 ans de l'assureur AXA, rien d'illégal, on est bien d'accord, mais oui, mais peut-il réformer la sécurité sociale et transférer une partie des remboursements aux assureurs privés ? Franchement, est-ce que ça ne va pas jeter un doute ? Mais on peut propager tous les doutes de la planète. Ensuite, vous avez confiance ou pas ? Je pense, d'abord, je me permets juste de vous rappeler que la vie politique est en ce qu'elle est, et en tout cas la vision que j'en ai, ça n'est pas un seul homme. Et j'ai une grande confiance en François Fillon. Je ne souhaite pas pour sa bonne pomme, pour l'intérêt de la France. Et puis ça me fera plaisir pour lui aussi. Mais je souhaite que François Fillon soit élu président de la République. Je rappelle qu'il y a un gouvernement, qu'il y a un parlement, qu'il y a une majorité, que le travail que nous faisons actuellement sur le fond est un travail collectif. Vous serez là pour contrôler les décisions de François Fillon. Oui. Je ne suis pas favorable à la vision du sauveur dont je vous réponds. J'ai fait moi-même dans ma campagne de primaire prématurément interrompue. Ça m'a beaucoup déçu. Je pense que c'est dommage. C'est comme ça. J'ai respecté la règle. C'est important d'ailleurs qu'on respecte cette règle des primaires, cette énergie démocratique qui s'est dégagée à ce moment-là, la légitimité qu'en a tirée François Fillon. Mais j'ai fait des propositions d'assurance pour la dépendance. Moi, je n'ai pas de société de conseil. Je ne touche pas un copec d'AXA. Si vous me torturez jusqu'au bout et vous me dites est-ce que vous n'avez jamais rencontré M. Decaste ? Non, mais il ne s'agit pas de le rencontrer. Je l'ai déjà rencontré. Je l'ai travaillé avec lui et j'ai discuté avec lui parce que les idées ne tombent pas du ciel. Mais je vous dis qu'un bonhomme comme moi qui ne touche pas un copec d'une société d'assurance a pondu un projet sur la dépendance et nous convergeons avec François Fillon là-dessus qui dit que pour sortir d'un débat sur la dépendance le cinquième risque sur lequel depuis 20 ans qu'on en parle il n'y a pas un pouce d'avancée une bonne partie de la réponse c'est l'assurance. C'est l'assurance. Pour sortir de la dépendance. Pour sortir de l'impasse dans laquelle... Pour aider les personnes âgées à bien finir leur vie. On est bien d'accord. La vision des choses c'est que la dépendance lourde c'est largement une responsabilité publique. Sur la dépendance légère il faut trouver une solution. Je parle des remboursements de maladies dites bénignes par la sécurité sociale. C'est autre chose. Il n'y a pas là-dessus si je peux me permettre. Je vous aurais fait la réponse il y a deux mois que pour un rhume j'étais capable de m'assurer. Aujourd'hui je suis capable de vous redire que sur un infarctus je trouve plutôt bien que la sécu soit là. Oui ben j'imagine. François Fillon va s'exprimer d'ici quelques jours sur ces questions de protection sociale parce qu'il y a eu un débat compliqué là-dessus. Il a probablement été mal compris sur une part mais je pense aussi je l'assume C'est son site internel qui a été mal écrit. Non il y a eu des choses qui n'étaient pas tout à fait parfaites. Pardon ces propositions m'ont même été retirées. Non mais ça n'était pas parfait je pense qu'il faut entendre cela. En même temps l'idée qu'il y a une différence entre un rhume et un infarctus autorisez-moi Oui c'est vrai J'ai une dernière question quand même vous avez parlé de vénération poutinienne de la part de François Fillon vous l'avez dit Oui Vous l'avez dit Vous avez même dit qu'il avait une fascination pour Vladimir Poutine vous le pensez toujours ? J'ai essayé vous avez à votre antenne fait de beaux sujets sur Alep J'ai essayé en décembre avec Cécile Duflo d'aller à Alep à Azaz au moins et puis nous n'avons pas pu franchir la frontière turque. Le lendemain j'étais assez épuisé mais nous nous voyions avec François Fillon pour voir quel pouvait être mon engagement dans sa campagne après sa belle victoire au primaire. Nous avons eu une discussion avec François Fillon et je crois que François Fillon a tout à fait compris qu'il fallait à la fois vous connaissez ces sujets très bien vous aussi à la fois affirmer une coopération et un travail avec la Russie et en même temps qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les critiques que l'on peut faire et que l'on doit faire du régime russe aujourd'hui et de toute une part de l'action internationale de la Russie aujourd'hui. François Fillon a mis au point un seul nombre de choses au point je trouve que c'est bien comme cela des critiques pouvaient lui être adressées et je lui ai adressé parce que je trouve qu'il n'y avait pas suffisamment d'équilibre je l'ai trouvé je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui au motif que je suis dans son équipe ce que je pensais hier je l'assume qu'il n'y avait pas suffisamment d'équilibre dans son analyse ou son expression là-dessus François Fillon a mis les choses au point je l'ai encore entendu très récemment s'exprimer sur les dimensions hélas négatives et elles sont nombreuses de la politique menée par Vladimir Poutine et aujourd'hui il le dit il assume de le dire et c'est bien c'est bien parce que vous voyez ce lien de liberté et de valeur qui est au socle de ma conviction que porte aussi François Fillon c'est aussi et c'est ce que nous devons exprimer et ce dont on doit convaincre les français dire que la liberté c'est une valeur ça l'est en France ça l'est dans le monde parce qu'on doit rester optimiste pour l'avenir du monde et pour l'avenir de la France merci Hervé Mariton d'être venu nous voir il est 8h56 merci Hervé Mariton